Le député de Kingston et les îles, merci M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître les cinémas locaux et les difficultés auxquelles ils font face. À Kingston, « The Screening Room » est un joyau de notre communauté. C'est le dernier cinéma indépendant et j'ai passé d'excellents soirs à ce cinéma. Mais ces petites entreprises font face à des difficultés financières sans précédent, même à la fermeture en raison des soutiens inédits qui leur sont disponibles. Ce sont des établissements qui travaillent fort pour respecter les exigences de la santé publique, mais qui ont vu leur nombre de clients chuter. Nous avons reçu un bon nombre de lettres de Save My Cinema qui demandent des mesures de soutien raisonnables, y compris une collaboration avec tous les palais du gouvernement pour prolonger l'interdiction d'expulsion commerciale afin que ces entreprises puissent survivre à la pandémie et avoir les équipements nécessaires pour continuer leurs activités. Au-delà de ces soutiens, j'encourage tous à aller à ce cinéma, acheter une carte cadeau afin de fournir un peu de revenu à ces entreprises. Et finalement, vous allez pouvoir y revenir au printemps. La députée de Carlton, merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler d'un groupe très spécial d'élèves de ma circonscription de l'École catholique élémentaire Saint-Stevens à Stittsville. C'est les élèves de la monnaie de Mme Stephens qui ont gagné le championnat de dons d'aliments. Ils ont donné 288 articles à la banque alimentaire locale à Stittsville. Ils m'ont joint pour remercier de la lettre de félicitation que je leur ai envoyée. Et j'ai eu une réunion virtuelle avec ces élèves sur Zoom. Ils m'ont posé des questions sur ma vie comme députée. C'était excellent de voir l'engagement de ces jeunes personnes vis-à-vis de la politique et de leur communauté. Je voudrais leur dire que je suis très fier de vos efforts. Félicitations du travail que vous avez fait. Et en fait, j'ai signé des rouleaux, des parchemins que vous recevrez bientôt. Tous les élèves à Carleton nous démontrent que l'Ontario a un avenir prospère. Le député de Niagara Centre, depuis le début de la pandémie, les infirmières autorisées et praticiennes me parlent de son impact. Nous savons que la COVID-19 met une pression sur le réseau de la santé. Ces infirmières disent qu'avant la pandémie, il y avait déjà des problèmes au niveau du personnel. Elles ont une charge de travail très importante et elles sont préoccupées qu'étant donné le fait qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper de leurs patients, cela met à risque les patients. Jake, une infirmière à l'hôpital Niagara, a dit qu'il a été exposé à la COVID à deux reprises. Il n'a pas pu voir ses amis ou sa famille. Une autre infirmière a dit que deux unités à côté de la sienne étaient en éclosion. Donc l'impact de ne pas voir ses amis et sa famille est très lourd. Ces charges de travail ne sont pas réalistes. Ces infirmières ont des salaires inadéquats malgré ce qu'elles font. On ne peut pas les appeler des héros un jour et ensuite les ignorer la journée suivante. Elles méritent d'être rémunérées de façon qu'elles reconnaissent le travail essentiel qu'elles font, faisant ce qui s'impose et traitant les infirmières de la manière appropriée. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'annoncer que notre gouvernement fournira à la région de Waterloo 6,5 millions de dollars en financement pour les services sociaux qui visent à soutenir la création de maisons modulaires. Et la moitié du financement appuiera les refuges d'urgence. Un grand merci au ministre des Services sociaux qui appuie le travail de ces entités. Je voudrais saluer une initiative récente, House of Friendship and International, and Intercity House Alliance ont développé un modèle de refuge. Ils le font depuis un an, c'était lancé durant la pandémie. Le refuge signifie des soins de santé ainsi qu'un logement permettant aux personnes itinérantes d'avoir à ces services 24 heures le jour. Et les résultats ont été très positifs. On a réduit les overdose de 50 % et il y a eu une réduction de 75 % des appels aux 9 ans et 50 hommes ont reçu un logement et ne sont plus obligés de se servir des refuges. Pour citer le directeur de logement, cette stratégie en matière de logement est vraiment couronnée de succès. J'espère pouvoir parler du succès à l'avenir de Shorter Care. Le député d'Oshawa, le Premier ministre et le ministre des Affaires municipales se servent d'une ordonnance de zonage ministériel. Ces ordres étaient rares par le passé, mais durant la COVID, le gouvernement a beaucoup aimé de ces ordonnances qui évitent les évaluations environnementales, par exemple, et ne sont pas à ce j'ai des appels. Le Premier ministre ne devrait pas utiliser la pandémie pour paver des terres précieuses comme Dufferin's Creek à Pickering. Nous avons déjà perdu 90 % des zones humides du Grand Toronto. Dufferin's Creek, c'est un bel endroit avec toutes sortes d'animaux. C'est vraiment un bel endroit avec toutes sortes d'arbres. C'est un excellent endroit pour les familles, mais le ministre a décidé de construire un entrepôt. Ce sont les poumons de nos écosystèmes qui atténuent les inondations, qui épurent l'eau potable, qui protègent les lacs. Un entrepôt ne fait pas ces choses. La province ne peut pas remplacer ces zones humides. Et si le gouvernement a l'intention de mettre les arbres dans un musée d'arbres, il devrait s'attendre à ce que les municipalités s'y opposent. Il y a beaucoup de discussions en Chambre, donc veuillez parler un peu moins fort. Le député d'Ottawa Sud, demain, c'est le début de la semaine du Jour du Souvenir. C'était une initiative du député de Simcoe Gray qui a demandé à Sherry De Novo et à moi-même de copariner son projet de loi. C'est quelque chose dont je suis très fier et je le remercie de nous avoir inclus. Le Jour du Souvenir sera différent cette année au Pearlie-Rido Veterans Center à Ottawa Sud. Nous ne serons pas ensemble comme d'habitude. Je ne serai pas là avec Lauren Hooper, mon beau-père qui est ancien combattant, qui est résident du Pearlie. Il est décidé il y a un an. La guerre touche toutes les familles. Dans la famille de Linda, ses ongles se sont battus à l'étranger durant la Seconde Guerre mondiale. James Kavanaugh a participé au bombardement de Dresden durant la Seconde Guerre mondiale. Neil a servi dans l'armée à l'étranger. Ils sont tous retournés chez eux, mais avec des blessures importantes. Un frère n'est pas revenu. Robert Ainsley Kavanaugh a été tué à Dieppe en 1942 avec des milliers d'autres jeunes hommes. Ma belle-mère Yvonne adorait Ainsley. Elle avait sa photo sur sa commode pendant 70 ans. Elle n'a jamais oublié. Elle avait une blessure grave. Nous avons maintenant sa photo dans notre maison ainsi que ses lettres. Et nous n'allons jamais l'oublier, le sacrifice qu'il a fait. C'est pour ça que je le mentionne aujourd'hui. Il nous incombe de nous rappeler des sacrifices faits pour nous. Nous nous souviendrons. Déclaration du député et le député de Markham-Thornhill. Merci, M. le Président. C'est un honneur de prendre la parole pour parler de l'importance du don d'organes et de tissus. Plus de 1 600 personnes sont en attente de transplantation vitale en Ontario, y compris 29 personnes dans ma circonscription de Markham-Thornhill. La semaine dernière, j'ai rencontré le réseau Trillium, dons de vie, afin de discuter de la façon d'améliorer le taux de participation à ces programmes de dons d'organes. Les chiffres sont étonnants. À tous les trois jours, quelqu'un en Ontario meurt en attente d'une transplantation. 90 % des ontariens appuient le don d'organes, mais ce n'est que le tiers des ontariens qui sont inscrits comme donateurs d'organes. C'est une façon d'améliorer la vie de jusqu'à 75 personnes. L'Ontario est parmi les meilleures installations du monde en matière de transplantation d'organes. Tout le monde peut être donateur d'organes, peut-être, porte leur identité. J'encourage donc tous les ontariens de parler de la possibilité de devenir donateur d'organes afin de sauver des vies. Merci, M. le Président. Le système des laboratoires privés a des problèmes au niveau de services à la clientèle. Et durant la pandémie, le problème s'est aggravé à tel point où les personnes âgées sont laissées au froid. L'un de mes commettantes qui voulaient programmer un rendez-vous a dû attendre très longtemps à l'extérieur. Une autre commettante a dû se rendre à Life Lab à 8 heures après une trajet de deux heures et après avoir attendu à l'extérieur pendant deux heures, l'employé de Life Lab lui a dit qu'elle n'avait pas de rendez-vous programmé. Elon Martel de Capriol a appelé Life Lab douze fois. Finalement, sa fille a programmé un rendez-vous pour lui. Un homme de 85 ans qui vient de se faire opérer est obligé d'attendre dans le froid sans pouvoir s'asseoir. Il ne peut pas attendre dans sa voiture en raison de manque de réception ou en raison de manque d'un secrétaire. Si vous n'êtes pas à la porte, vous perdez votre rendez-vous. La ligne téléphonique est toujours occupée. On a essayé de joindre Life Lab afin de déposer une plainte, mais c'est impossible de les joindre. Le service à la clientèle de ce laboratoire privé est inacceptable. L'hiver s'en vient à Necobelt et il fait froid à l'extérieur. Le ministre doit en faire un suivi. Merci, le député de Dawn Valley Nord. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je voudrais honorer une femme canadienne et pionnière dans les arts, la docteure Anita Stewart, qui est décédée la semaine dernière. En 2003, lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions sur les exportations du boeuf canadien en raison de la maladie de la vache folle, le docteur a organisé une barbecue qui est devenue Journée des aliments au Canada, une activité qui a lieu à chaque été. La docteure Stewart a fourni l'inspiration pour mon premier projet de loi de député, le projet de loi 163 qui s'intitule la loi sur le jour des aliments en Ontario. Je me rappelle qu'en deuxième lecture, beaucoup de ses amis étaient dans la tribune des députés. C'est un honneur d'avoir pu travailler avec la docteure Stewart, qui était pionnière comme médecin et c'était aussi une amie pour moi et pour bon nombre d'autres personnes. Mes condoléances à la famille et aux collègues de la docteure Stewart. Merci, monsieur le président. Merci. Déclaration des députés. Députés de Hastings. Merci, monsieur le président. Alors que le jour du souvenir approche, j'aimerais remercier les membres de ma circonscription, dont John Foote. Il faisait partie de l'infanterie d'Hamilton. Il a été le premier à gagner la Victorian Cross. Il a combattu à Dieppe en 1942. Il a traîné des soldats avec lui pour les amener en sécurité. Il a soigné les blessés. Il a refusé de se rendre aux Allemands. Il est revenu après la guerre. Mais il n'avait pas fini de servir. Il avait encore à donner au sein de sa communauté. Il a servi de 1949 à 1959. Il a permis l'expansion de certaines universités. Et il a travaillé pour améliorer les services de transport public. John était un pilier. Il ne faut jamais l'oublier. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut